Musique 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 Le conseil départemental est, comme j'ai dit, maître d'œuvre dans cette affaire, donc nous allons lui donner la parole. Dans la salle, mais pour des raisons professionnelles. Donc, elle est hors de la commune. Donc, elle est... comme vous le savez, donc, la mairie est... la santé, donc ce sont nos compétences. Donc, madame la maire, je vous souhaite une très bonne journée, mais également que cet atelier soit, que ce se passe dans les conditions idéales. Merci. C'est cette nouvelle salle qui nous accueille, le remercier et le féliciter aussi. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet de Nguyen, le représentant du maire de Nguyen, mesdames, messieurs les représentants des maires, messieurs, madame des délégations de MSA et ANAPS, mesdames et messieurs chefs de service département, régional, départemental, affirmer ici notre satisfaction de nous retrouver parmi vous une troisième fois avec le secrétaire général, monsieur Lerba Diallo, à mes côtés. Comme l'a dit, monsieur le préfet, c'est le conseil départemental qui est maître d'oeuvre dans l'élaboration de ce schéma départemental. Nous en sommes à la troisième étape. depuis l'installation qui a eu lieu en novembre, en ce moment, il y avait la présence de le présent, par Mali, actuel du ministre de la Jeunesse. La deuxième étape, c'est faite à Sénégal service. C'était, je crois, le bilan diagnostique pour avoir d'abord la restriction de ce qu'on avait avancé et passer et procéder à la validation. Donc, vraiment, nous remercions tout le monde au nom du président Pabma et Pabmanto. Merci, monsieur le préfet, pour vraiment l'accompagnement qu'il y a eu durant tout le process. Je salue en tout cas toute l'Assemblée, je salue toutes les parties prenantes, je salue vraiment tout un chacun pour l'implication qu'il y a eu derrière ce schéma. Aujourd'hui, le schéma de Nangalma, j'ai dit Nangalma, excusez-moi, de Guinée, que nous avons eu à faire avec l'ANAD fut un des exercices, en tout cas, les plus, on va dire, laborieux qu'on a eu à faire. En ce sens que, devant nous, s'est présenté un ensemble d'acteurs très impliqués. Et vraiment, ça s'est réflecté sur leur rendu. Donc, du préfet à tous les acteurs qu'on a rencontrés, on a senti vraiment beaucoup d'implication. Pour moi, aujourd'hui, au-delà de saluer tout le monde, c'est vraiment de dire l'occasion de remercier pour cet engagement. On en est aujourd'hui à la dernière phase. Vous allez le voir, on va restituer tout ce qu'on a eu à faire qu'on travaille ensemble. On va attendre de vous également des inputs. On est vraiment très ouverts parce que c'est à travers vos inputs qu'on améliore le document. Et ce document, encore une fois, est votre document. C'est pour ça qu'on espère beaucoup d'appropriation. Si le procès s'est voulu participatif, c'est parce que vraiment, au-delà d'élaborer un document, ce document se voudrait d'être un document qui va servir. Et donc, il y a toute une planification qui a été faite sur le long moyen terme sur vraiment tout ce qui est proche des cinq prochaines années et autres. Mais vraiment, c'est vous remercier et vous dire qu'au-delà, en tout cas, du travail qui va être présenté, c'est vraiment une fierté pour toutes les équipes qui sont là d'avoir pu travailler à vos côtés, d'avoir pu interagir et donc d'avoir pu concevoir avec vous ce rendu. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et voilà, merci et puis. En qualité de représentant de l'ANAC, et je précise que je suis le chef du service régional de l'aménagement de territoire de Kaola. Ce processus qui est peut-être à sa dernière étape, aujourd'hui, il est réuni et également un moment important pour nous parce que ça entre dans le cadre d'une politique qui a été préconisée par les qui a préconisé un peu l'élaboration de ces documents au niveau des échelons. Suivie également la loi d'orientation portant révision du système national de planification qui, justement, préconise également. Donc, c'est également un moment important parce que, justement, pour nous, parce que Guinguineau fait partie des départements pilotes qui vont être peut-être les premiers à se donner de ce document de planification stratégique. Donc, aujourd'hui, Guinguineau et Goudiri qui est dans le processus vont être les premiers départements à se donner de ce genre de documents de planification qui constituent une déclinaison du plan national d'aménagement et développement territorial au niveau de ces échelons. Donc, vraiment, ce moment est également un moment très important parce que c'est un processus qui est parti de vous et qui revient vers vous parce qu'on a parfait ce document. Donc, c'est vraiment un moment important parce que, justement, ça entre dans le cadre d'un processus qui est préconisé par l'État et justement qui va construire parmi nous aujourd'hui. Nous voulons nous soutenir dans cet exercice. Mesdames, Messieurs, les chefs de services départementaux, Mesdames, Messieurs, les membres de la délégation de MSA qui ont bien voulu véritablement nous accompagner pour l'élaboration de ce schéma départemental d'aménagement et de développement territorial. Chers partenaires sociaux, chers invités en vos titres qualités et rangs, c'est avec un réel plaisir que, véritablement, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour procéder à la dernière étape d'un, je ne vais pas dire long, mais en tout cas d'un processus très intéressant d'essence entre l'ANAT, le cabinet MSA et les acteurs territoriales. Cet exercice aujourd'hui nous permet d'aller vers la validation d'un document qui doit être un document de référence du développement de ce département. Nous avons eu cet honneur-là d'être choisis parmi tant d'autres départements pour constituer en fait un département pilote dans l'élaboration de ce schéma d'aménagement et de développement territoriales. Donc, je pense que chacun d'entre nous devrait prendre la mesure en tout cas de l'importance de ce document. Et ça a été un processus véritablement où les gens ont privilégié la participation en tout cas de tous les acteurs. On a privilégié aussi des échanges à des niveaux même, je risque même de dire insoupçonnés parce que les gens sont descendus jusqu'au niveau des communes. Pourtant, c'est un schéma d'aménagement au niveau départemental, mais les gens ont fait l'effort véritablement de descendre jusqu'au niveau des communes et de recueillir les préoccupations des uns et des autres. Ce qui leur a permis aujourd'hui véritablement d'être dans cette optique-là de nous présenter un document qui normalement reflète toutes les préoccupations de développement du département. Cela nécessite donc aujourd'hui durant l'exercice. Donc, aujourd'hui, cet exercice devrait vous permettre de pouvoir être plus à l'aise pour pouvoir aller vers l'élaboration de ce document. En tout cas, nous allons réunir les conditions pour que vous tous, en tout cas, chaque maire puisse, au niveau de sa commune, disposer de son chemin et permettre que le plan national d'aménagement et de développement territoire ait été mis en œuvre correctement. C'était le propos que je voulais dire comme un propos introductif. Ensuite, les experts qu'on retrouve de MSA se semblent très généreux. Donc, ils vont nous faire l'exposé, en tout cas, de ce document. Et par la suite, on va vous donner la parole pour que vous puissiez tous ensemble véritablement donner les bonnes appréciations qui nous permettront sûrement, pourquoi pas, de peaufiner davantage le document. Voilà. de ce que je veux dire, pour que je ne sais pas à la suite, ce que je veux dire, c'est que c'est le développement du département de la ville. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, que je veux dire, que je veux dire, je veux dire, On a fait un peu de temps pour le faire. Donc ce qui nous dit avec pilotage à vie, assez souvent, nous barons à ce que nous faisons. Ce que nous savons, nous avons fait la vie, ce que nous savons, nous savons que nous avons fait la vie, ce que nous savons, nous devons planifier, nous devons faire le développement de l'accueil. Alors, nous savons que le développement, parce que nous savons, que nous savons que nous savons, pour le développement de l'économie, les gens ne connaissent pas réellement où ils sont. Parce qu'ils ne connaissent pas le développement de l'économie, ce n'est qu'à ce moment-là. C'est ce que nous allons réunir pour valider les documents qui veulent que l'économie de l'économie de l'économie, ou de l'économie de l'économie, où ils ne se sont pas en train de faire en train de faire en train de faire des documents d'ici 2040, 2048. Donc, nous sommes en train de parler, ce sont les affaires de l'économie, qui nous connaissent, qui nous connaissent, d'ici 2048, nous allons avoir un économie de l'économie. moi et que vous soyez 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 donc il y en aïe il ya n'y en a revoir tanné l'homme n'est pas intéressé et génération yu bréverie donc l'homme montagna il faut bien un important sous l'idée d'un moment il ya la taille qu'on n'est que j'occupe à ham pour que vous ne séparez vraiment de qui m'a venu à vous donnez de qui m'abandonnée d'un thème à la tabac ligue a amené mon moins développement au département de qu'il n'y en a pas gagné n'est qu'on est qu'il y ait à hawa je me souviens amou amko d'éclou barba ligue a amené à l'avenir que présente et raconté départemental n'est nion nion mom berri nion n'y n'a pas amené aïe autre de l'ignore pour accompagner la voie conseil départemental n'y ont une paresse et l'exercice de défaite au barbara c'est le chemin normalement comme il y connaît que aussi voilà il m'a toi m pour d'accord aussi chemin d'aménagement d'un million bel et de l'autre ni tant de repas d'arrivées régionales et l'arrivée d'une union d'appeler parce qu'il y a des médecins en compétenant qu'elle n'a pas appelé j'aime toi le développement donc magie c'est une pire amnée au moins chef de service de la planification élaboration chez ma vie vraiment une c'est vraiment l'entia donc nous allons avant de prendre la pause ça peut être plus ou moins fastidieux mais on fait le tour de présentation il n'y a n'y a quitté au taillis la n'a effectivement quand on parle de haut de portée de la mise en oeuvre c'est pas en termes de compétences autres mais c'est par rapport aux moyens financiers qu'on le parle je pense que donc qu'on le dit je pense qu'il y a eu une mauvaise formulation de la de la phrase là mais ce qu'on a vous dit c'est par rapport aux moyens financiers parce que si on fait l'estimation donc du je parle même pas du schéma mais du programme d'action prioritaire c'est ça va on est dans l'ordre de milliards n'est ce pas et compte tenu donc de la la réalité des ressources on s'est dit effectivement que la réalisation financière donc de ceci là est un peu hors de portée donc du conseil départemental mais on peut revoir la formulation n'est ce pas pour mettre ça pour changer un peu pour ça ça peut faire bon la démographie n'est pas cédé par les actions pt effectivement on a on a effectivement cédé la démographie on a beaucoup éléments on a pris beaucoup d'éléments sur la démographie en tant que par rapport aux indicateurs de démographie et tout ça on a effectivement beaucoup réfléchi sur ça et les actions qu'on a proposé on a des proposés des récoltes sans que je ne me permets pas de revenir sur le document mais des propositions sur la démographie ont été réalisées en matière de 2 à son attrait les questions relative à la fécondité on les a évoqués et la sainte la réfléchie et tout ça on a évoqué ça au niveau de la démocratie en parlant de l'immunité démographie c'est ça sur la promotion de l'industrie autre là vous avez été fait le préfet et et michel le maire et je pense qu'ils ont répondu bon les coups des on a mis pm pour mémoire parce que les coups c'est pas compte du temps que nous avons que nous avons pour élaborer le document et tout ça si on devait voir des coups et des recherches sur les coups ça a une bonne encore très 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 loin parce que c'est pas facile d'avoir les coups pour l'ensemble des 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 projets que nous avons soulevé par rapport au programme puyannels bon pour moi je pense que la 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 le débat endare d'urbanisme on a échange j'ai montré un document que c'est pris comme une idée qu'il faut essayer d'intégrer et 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 de mettre en œuvre pour mes yeux de l'éducation je pense que bon on accepte résorbés les les c'est trop fort parce que la population scolaire augmente de jour en jour et chaque année, il faut créer des classes pour les réserver. Je pense que là aussi, sa proportion est très pertinente et qu'on va un peu relativiser cette accession-là pour dire, ou bien cette préoccupation, cet objectif, pour dire effectivement qu'essayer d'atteindre mieux l'importance des habits provisoires. Pour Mme Dour, je pense que c'est bien Mme Dour, c'est elle qui était là. Elle n'a pas eu d'handicapés, des personnels municipaux et autres là. Je pense qu'on prend un acte par rapport à ça. Et que donc, par rapport à la question qu'elle a soulevée, je pense qu'on a effectivement pris bonne note, n'est-ce pas ? Pour Mishengia et des transports, pour l'exemple... Je vous avais dit une notion déjà, notamment, comme je l'ai dit, par rapport aux efforts, par rapport à tout ce que vous avez dit à faire, que vous connaissez les documents-là, vraiment, ça donne, comme je l'ai dit, nos vives félicitations. Nous avons dit que nous avons eu un conseil départemental. je pense que, vous l'avez dit, depuis le début, c'est le président lui-même, c'est le ministre, donc qui était venu véritablement pour lancer, en tout cas, les travaux. Donc, par là-dessus aussi, ses collaborateurs ont suivi vraiment le processus. C'est la même chose aussi du côté de l'ANAT. Leur engagement, il était un engagement très fort. J'ai changé assez souvent avec les responsables de l'ANAT, qui aussi appelaient assez souvent les autres collaborateurs, en tout cas, pour avoir des informations parties, pour orienter par là. On se mettais nos remerciements au directeur général de l'ANAT, et aussi à ses collaborateurs, surtout à Mme Seck. Véritablement, elle a été très engagée par rapport à cet exercice. Voilà, maintenant, concernant les chefs de service aussi, régionaux, je pense que vous avez noté l'apport exceptionnel qu'ils ont véritablement, dont ils ont fait mon chef de service. Je pense que là aussi, leur intervention, vous les avez tous constatés. Ils sont déjà très engagés, très déterminés, et qui, chaque fois, en tout cas, nous donnent satisfaction par rapport au travail pour leurs conflits. Pour les partenaires sociaux aussi, je pense que là aussi, vous avez tous les constatés. Donc, ils ont apporté leurs niveaux. Pour les communes aussi, vous avez constaté vous-même leur niveau d'engagement. Tous les personnes, toutes les communes, se sont déprimées. Maintenant, je pense qu'à elles aussi, de prendre les positions pour aller vers l'élaboration de leur chemin, sur le chemin communaux. Donc, comme je dis, nous allons régler toutes les conditions pour pouvoir les accompagner dans ces exécutifs. C'est le stade qui permettra quand même d'attendre ce processus de déclinaison, en tout cas, du PNAS. Donc, arriver jusqu'au niveau communale, et pousser les populations à t'empoupir Je vous remercie.